salut à tous une nouvelle vidéo avec la présentation de la rome live ohlala de la rome fly me voilà pour le tv donc la rome fly me c'est la rome de mesu donc c'est une rome qui est portée des téléphones mesu j'aime bien ce rom d'ailleurs j'ai le mesu m2 note et franchement je kiffe bien la rome c'est assez sympa donc voilà donc elle était portée sur le tv donc elle est basée bien sûr fly me elle est vraiment il ya vraiment rien de le tv dedans il ya c'est vraiment tout 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 qui est pris de l'environnement de mesu je m'embrouille je m'emmène les pinceaux donc la rome elle est de la langue on va passer à la langue enfin le paramètre on va aller plus vite on va se sortir de là les paramètres faut déjà que je trouve les paramètres paramètres donc la langue d'origine c'est anglais ou chinois mais à bonheur c'est en français donc j'avais fait une première version de ce rome et en fait j'avais pas réussi à router le téléphone et j'ai effacé la vidéo j'ai refait oh là qu'est ce qui se passe toutes les coupes là donc j'ai refait j'ai refait la vidéo parce que j'ai réussi à router cette rome et installer l'application donc comme je vous ai dit mort local 2 c'est celle là donc vous mettez voilà vous avez vu français voilà vous mettez français et en fait quelle surprise j'ai eu quand après j'ai vu que tout était en français donc je sais pas par quelle magie je peux pas vous dire mais voilà j'ai alors qu'il y avait que l'anglais le chinois disponible en mettant mort local 2 sur le play store j'ai eu tous les paramètres en français honnêtement c'est magique il n'y a rien d'anglais c'est vraiment 100% du français donc du coup ça devient la seule rome 100% française disponible pour ce téléphone c'est pas beau la vie donc c'est chiant ça ça change de couleur comme ça donc ça c'est fait pour la langue on n'y a pas de problème c'est tout en français là dessus pour les ajouts ben les ajouts il n'y a pas d'ajout parce que c'est la rome entière donc je peux pas vous dire ce qui a ajouté puisque suffit de prendre un téléphone mes yeux voilà c'est la rome et vue donc avec voilà c'était des trucs franchement qu'ils sont super que j'ai vu que sur certains voilà comme l'a regardé vous avez le wifi vous cliquez en bas vous avez tous les objets disponibles pareil pour la 4g hop vous cliquez sur l'icône data vous avez voulu choisir directement ça rentrer dans les paramètres il existe de suite pour l'humusité pour le bluetooth etc je trouve que c'est vraiment le top et c'est ça qui m'a vraiment fait qu'il fait ce thome c'est le fait de ces petits paramètres ces petits trucs subtils il ya il ya plein de choses d'intégrer donc je vais pas rentrer dans les détails on va pouvoir avoir il ya tout bientôt il ya une antivirus il ya comme c'est comme xiaomi toutes les roms elle est vraiment complète et pour moi ça ça fait la meilleure rome disponible sur ce téléphone ni vous lui venez vous dîtes et c'est voilà y'a pas de souci ça a réagi au doigt et à l'oeil il ya l'art piteur regardez donc on a le choix entre pour l'appareil photo l'appareil photo le tv d'origine qui est vachement sympa mais aussi l'appareil photo de la rome flymy qui est pas mal aussi moi j'ai trouvé ça sympa donc ça laisse du choix donc bien sûr il n'y a pas que des pour il ya quelques petits soucis le play store qu'il faut installer manuellement en flashant les google play applications et le problème c'est que ben il ya des petits trucs des petits bugs voilà le gmail j'arrive pas j'installe gmail je mais j'arrive pas m'en servir et il ferme tout le temps et sous chrome alors je sais plus ce qui va savoir sur chrome voilà mon facebook du combat on va vite on va partir sur autre chose donc imaginons je prends un exemple on va taper à meizu note 3 tiens le nouveau qui va sortir voilà je vais cliquer sur images voilà je prendra n'importe lequel on s'en fout voilà je veux enregistrer l'image et regardez bam à magique il se passe rien si ça va le faire voilà bam chrome a craché donc ça c'est le petit les petits bugs que j'ai trouvé donc bon là dessus je peux trop rien y faire il faut attendre une nouvelle mise à jour la rome apparemment l'a l'air suivi donc bon je mettrais un lien comme comme à chaque fois d'ailleurs je n'ai pas fait pour la dernière rome faudrait que vous le fasse un lien pour la télécharger directement ce serait plus sympa donc pour le stockage le stockage ce que je vais trouver je sais plus je vais pas faire tout le téléphone à s'il est là stockage alors voilà 29,12 c'est toujours paré à chaque fois 29,12 disponible 19,79 donc 20 gigas disponibles 10 de prix à 10 de prix pour un part de mes applications par tout ce que j'ai mis dedans donc voilà après pour les mises à jour pareil bon les mises à jour sont pas en notaire les mises à jour se fera en manuel il faut aller je vous donnerai le lien qui vous amènera vers bon c'est un lien chinois donc allez plutôt sur le forum international de l'etv c'est un forum non officiel je mettrai le lien disponible et vous avez toutes les roms disponibles pour tous les téléphones de tv et il y aura la rome playmi qui est en sa sixième version donc je sais pas s'il y aura qu'on continuera à mettre à jour parce que quand il ya quelques petits bugs à réglé donc pour les mises à jour ce sera manuel le l'antoutou l'antoutou il est là donc l'antoutou j'étais surpris parce qu'en fait l'antoutou ce téléphone normalement il tourne environ 79 80 milles et là ben il m'a fait 82 milles bien sûr il me demande une mise à jour maintenant alors que j'attendais tout à l'heure de la voir c'est bien dommage donc je vais faire je vais refaire le antoutou et puis je vous remontrerai de suite ce que ça va donner je vais lancer maintenant avec la dernière version de antoutou donc de 82000 on va passer à combien je refais hop on appuie sur pause et on revient donc voilà je vais ne faire l'antoutou donc ça pas trop changé avec la nouvelle version 80 2524 donc voilà c'est toujours pareil c'est un très bon score je trouve pour ceux là qui sont fans des scoring on va passer à la batterie et après c'est fini pour ce rom donc l'autonomie c'est à peu près pareil les trois roms se valent j'ai une grosse utilisation du téléphone du coup je le fais je le vide assez vite et l'écran de caillé pour quelque chose donc moyenne partage complète 12h41 et voilà 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 pour ce rom et bien j'espère que j'ai été le plus complet possible et à vous de choisir maintenant entre toutes ceux là qui sont disponibles pour ce téléphone par aïe